Bonjour à tous, rebonjour, rebonjour, bonjour, nous sommes bien dans la salle visio-vente, c'est ça ? Oui, il y a Benjamin, alors on est là, salut Ben. On attend notre chef, il est là, Jean-Philippe qui a remis le polo fuchsia. Ah ben, pour m'insortir avec le bon Mathieu. Ah ben, ça c'est clair, un travail de fond sur le travail du polo de Jean-Philippe. Tu me donneras la référence de ton storiste. Ah ben alors, c'est juste quelques passions mises dans une bibliothèque bout à bout avec un peu de créativité, celle d'un conseiller en rhétorique, c'est tout. D'accord, non non, je parle du store derrière toi. Ah, j'ai compris le story, je parlais du français de storytelling. Alors non, le storiste, alors ça c'est le storing du building, ce bâtiment appartient à Swatch. Tu pourras appeler Swatch si tu le souhaites. J'appellerai Monsieur Hayek. Et on ne verrait plus Jean-Philippe avec un store comme ça, alors que là du coup tu contrastes super bien avec le canapé bleu. Pour dire homme invisible, tu vois. C'est ça, c'est ça que ça va faire. Super, mais je ne sais pas si nous attendons encore du monde. Je vois que les gens viennent encore peut-être nous rejoindre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'ai pas la liste des… Alors, s'il y a des intervenants, moi j'ai des questions. Parce que finalement j'ai des questions, j'ai des choses qui m'intéressent moi. Parce que Benjamin, pour ne citer que lui, je le vois sur les réseaux. C'est rare que je puisse échanger avec lui. Alors, c'est la question que je vais poser à Benjamin en premier. Mais, 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 les autres pourraient répondre. Quelle est la chose à faire demain matin à 8 heures pour s'améliorer dans le monde de la vidéo ? Parce que vous l'avez dit, c'est quelque chose d'important. Donc, indépendamment des bonnes choses à faire, quelle est la chose à faire demain matin à 8 heures pour améliorer sa vidéo sur les réseaux ? Et puis c'est un atelier. Donc, s'il y en a qui ont des questions, on peut y aller quoi. Bien sûr. Je termine en commentaire le Google Doc de Loïc pour que tu vois qui est censé être là ou pas. Super, merci beaucoup. S'améliorer, ça veut dire qu'on en poste déjà. Moi, je pense que la plupart des gens ne postent pas de vidéos. Donc déjà, il faut en poster. Je sais que c'est bizarre. La première fois, on se dit mais elle est naze ma vidéo, je bafouille, je ne sais pas quoi, elle est trop longue, machin là. Il faut lancer. Il faut lancer. Alain, tu m'entends toujours mal, je pense que c'est bien de chez toi. Parce que là, j'ai amélioré entre tout à l'heure et là. J'ai normalement amélioré. Vous pouvez me confirmer ? En tout cas, moi, je t'entends. Je pense que c'est ton haut-parleur, Alain, pour le coup. Tout à l'heure, c'était un peu normal. Là, normalement, c'est là, c'est là de là. Normalement. Alors, voilà, poster. Et en fait, poster, c'est certes une première mise en danger. Alors, courte, je dirais bien courte, une minute, minute trente. Une seule idée, une accroche, une question, une stat, on démarre par un truc comme ça. Et ensuite, on déroule son propos à soi et on finit par une question. Et vous, vous en pensez quoi ? Je pense qu'il faut créer des conversations. Et là, ça marche. Très juste. Très juste. Créer la conversation. J'aime bien le prolongement. Inviter les gens. Alors, oui, le call to action, il est tiré dans tous les sens sur les réseaux. Mais simplement, une petite question ouverte, comme tu viens de le faire, Benjamin. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs ? La fameuse « répondez en commentaire », ça marche aussi. Les gens aiment ce genre d'appels. Les autres. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de classer ces idées dans l'ordre, peut-être. Parce que tout à l'heure, tu parlais de décomplexer les gens, voire même de décourager certains ou de les encourager. Donc, avant de poster une vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Mais avant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit… Moi, j'aime bien l'idée de décourager, peut-être, ou d'encourager. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on doit rajouter l'idée… Comment on dit ? Enlever la peur ? Rassurer ? Alors, démystifier, on peut dire. Démystifier. Enlever le côté mystique que la vidéo peut avoir pour certains. J'aime bien, Jean-Philippe, cette idée de décourager. Parce que finalement, si vous découragez quelqu'un et que malgré cela, il a quand même envie, vous partez sur un terrain très, très fertile à la production de contenu. Donc, c'est magnifique. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je fais le secrétaire en plus, je prends des notes. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Je crois que le chat en plus est relayé dans le recording de la vidéo. Donc, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à rajouter ? La première chose à faire demain matin, 8 heures, pour faire de la vidéo ou pour s'améliorer en vidéo ? Oui, Jean-Philippe. Demander l'autorisation de son boss. Non, non, sérieusement. Il y a plein de gens qui ont peur de se faire engueuler, qui disent « Moi, je veux bien me filmer, mais que vont dire mes collègues ? » Tu vois ? Oui. Non ? Le sujet ? Ça peut être bien sûr. Là, c'est l'écosystème finalement dans lequel se trouve la vidéo. C'est clair que si vous êtes censuré 4 minutes 37 après avoir posté la vidéo, vous serez bien peu motivé à en reproduire une nouvelle, voire vous aurez l'impossibilité d'en reproduire une nouvelle. Donc, Jean-Philippe, c'est très intéressant. Et à mon sens, ça a tout son intérêt. Oui, Benjamin ? Moi, je complète et je gérerai dans un sens différent. Parce que je n'aime pas trop demander l'autorisation des gens, vous avez compris. Je dirais que tu es dans un service commercial. Tu te dis « Moi, j'ai envie d'y aller. Est-ce qu'on ne se mettrait pas tous ensemble pour trouver les meilleurs sujets pertinents à aborder ? » Et c'est peut-être moi qui ferai la première. Vous, on verra qui… Enfin, lancez la discussion. Tu vois ? Et du coup, il n'y a plus d'autorisation. C'est juste qu'on sait tous qu'on va aller là-bas parce que personne n'a mis d'objection. Tu vois ? Je dirais ça. Alors, je crois, j'ai la conviction personnelle qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, il s'agit encore d'une génération plus un qui gère l'entreprise. Et cette génération plus un, tant qu'elle n'arrivera pas peut-être à elle-même considérer les bénéfices de la vidéo, elle aura de la peine à encourager les autres. Donc, peut-être aussi le temps, peut-être d'ici 5, 10 ans. De toute façon, la vidéo sera reine-mère. Mais je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. Question totalement inconnue pour ma part. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la génération plus un qui gère l'entreprise, qui pose problème ? Alors, Pascal, vas-y. Non, je t'en prie. Non, mais pour avoir bossé pendant 20 ans en distribution, forcément, il fallait monter l'autorisation par l'autolètre, quoi. Je ne sais pas si c'était un peu ça, même si j'étais commercial sur la route. Donc, forcément, il doit exister encore des structures purement pyramidales, voilà, où c'est le N plus 1, N plus 2, etc. Et la liberté d'expression n'existe pas. Sauf que cette société, aujourd'hui, est en train d'exposer. Moi, je suis indépendant, donc je fais ce que je veux totalement, mais je comprends ta question, Mathieu, quoi. C'est la complication. Je rajouterais, Mathieu, excuse-moi, je rajouterais que l'avantage, c'est que le profil LinkedIn, il est personnel. Et que peut-être, pour commencer la vidéo, être sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'entreprise dans laquelle on est, mais qui sont juste autour de l'expertise qu'on a. Et là, on peut s'autoriser plein de choses. Peut-être que ça sera mal vu en interne, mais par contre, on n'aura rien fait par rapport à la marque, la boîte, quoi. Et à mon avis, ça fonctionne. Magnifique. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne sur cette première question qui peut apporter à toutes celles et ceux qui regarderont cet extrait en replay. les autres, celles et ceux qui font des vidéos, quel est le premier conseil à appliquer ou quelle est la première chose à faire demain matin à 8 heures pour entamer ces vidéos sur le réseau social de n'importe quel choix et surtout pour les améliorer. Trouver un sujet, effectivement. Le sujet. Alors, le sujet. Avant même, en fait, c'est intéressant le sujet parce qu'avant même de décider le média par lequel on va s'exprimer, que ce soit un post avec du texte ou de l'audio ou de la vidéo ou du clubhouse ou du machin, il faut déjà savoir de quoi on va parler. Donc, choisir un sujet, c'est-à-dire se mettre devant une page blanche et puis trouver un sujet et se gratter la tête. Et il y a beaucoup de gens, moi, dans mes formations, j'ai beaucoup de décideurs qui disent, mais je ne sais pas de quoi je peux parler. Et ça, malheureusement, lorsque vous allez effectivement parler de choses trop futiles ou des choses qui n'intéressent personne, effectivement, la solitude peut frapper. Jean-François, sur le sujet, justement, de cette petite chose à faire demain matin à 8 heures pour s'améliorer en vidéo sur les réseaux sociaux. Je crois que le problème n'est pas tellement la vidéo. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les mêmes contenus et on les recycle à différents formats. Finalement, quand on va faire un post, un article qui fait 300 mots, 300 mots, mais à peu près une minute à les dire. Alors, c'était Jean-Philippe qui nous rappelait que le rythme de 100 mots par minute, c'est le général de Gaulle. C'est scientifique, c'est vraiment vrai. Mais voilà, des gens comme Steve Jobs étaient un petit peu plus doucement. Il était, je crois, plus à 80, 90. Et donc, en fait, l'importance, c'est de quoi je parle. Et puis ensuite, on va faire à la fois, c'est des économies d'énergie, mais c'est surtout toucher plein de gens parce qu'il y en a qui préfèrent regarder la vidéo, il y en a qui préfèrent lire, il y en a qui préfèrent un mix. Et donc, la vidéo, je vais en mettre un extrait de moins de 30 secondes sur LinkedIn. Donc là, ça va être sur 30 secondes, ça va plutôt être un nombre de mots réduits. Je vais en mettre une plus complète sur LinkedIn. Je vais faire un article sur un blog. Et donc, la question essentielle n'est pas de comment je fais pour réussir ma vidéo, mais comment je choisis un sujet qui va intéresser les gens. Et là, on reboucle souvent sur la même chose, c'est les gens sont intéressés par leurs problèmes. Et donc, la vérité, c'est quels sont les problèmes qui concernent mes clients. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, que je regarde avec attention, c'est donc Mickaël Aguilar qui a choisi il y a quelques mois de faire plutôt des podcasts. Et moi, je vous le dis, le truc, putain, ça me gonfle quoi. Clubhouse, j'en peux plus. Que du son, j'en peux plus. Et Mickaël Aguilar, c'est un artiste de la voix. C'est un artiste de l'expression orale. Et franchement, j'aime bien écouter. N'empêche que quand je le revois en vidéo, c'est quand même mieux. Mais si vous regardez bien, en fait, dans ces vidéos, il y a des points communs avec les podcasts, c'est en fait les mêmes contenus qui recyclent sous différents formats. Et donc, je rejoindrai bien Jean-Philippe, je crois que c'est Jean-Philippe qui a dit ça. S'il faut commencer par un truc demain, c'est choisir de quoi je vais parler qui a une chance d'intéresser les gens. Superbe. Superbe. Et nous sommes sur le sujet. Alors, j'aimerais juste parler. Oui, Benjamin. Je complèterai. Ça peut être tentant d'être contre quelque chose. J'inciterai à la posture pour quelque chose. Mettre en avant une façon de faire, mettre en avant quelqu'un, quelque chose, quelqu'un qui soigne en rapport à la douleur que Jean-François disait, je suis assez d'accord, mais pas contre, surtout pas. Et il y a, nous sommes dans le sujet. Le sujet, pour moi, c'est quelque chose qui m'importe puisqu'il faut trouver des sujets. Comment, vous, est-ce que vous trouvez des sujets ? Alors, j'imagine que vous avez des calendriers éditoriaux, donc vous avez peut-être un post par X jours passés. Comment trouver le sujet ? J'imagine qu'on ne peut pas non plus tenir une année avec des sujets intéressants. Alors, moi, il y a plein de sujets. C'est les questions que les clients posent. Et il y en a une que quelqu'un m'a posée tout à l'heure, alors qui touche plus à la visio. Un des sujets chers au cœur de Jean-Philippe. Mais il y a un des historiques du Social Selling Forum qui m'a posé une question tout à l'heure. C'est comment je fais pour ne pas avoir l'impression de mesurer 1,02 m quand je suis sur la visio. Et ça touche un point que j'ai évoqué dans le keynote tout à l'heure à 13 heures. Ça, c'est peut-être le premier conseil que je donnerai. C'est le premier conseil que je donnais dans le keynote à 13 heures. C'est d'éviter d'avoir le cadrage sous les trous de narines et donc de rehausser son… Ça, c'est les images que je montrais dans le keynote. Hop, je me pousse un peu pour que vous les voyez. Avec le PC, il est trop bas. Et ensuite, on le règle. Alors, si on le règle dans les yeux, on est filmé par les trous de narines. Si on le règle sur le front, on ne voit plus le menton. Et éventuellement, il est réglé un petit peu trop bas. Et donc, l'idée, c'est… Ça plaira à Marie qui est la seule femme du groupe. L'idée, c'est de se dire un appareil qui permet de rehausser, d'avoir la caméra à hauteur des yeux à peu près. Ça coûte 30 balles. Et ça, voilà. Moi, peut-être sur la réponse à la visio, c'est le niveau est tellement bas. On voit tellement de gens qui ont ce cadrage trou de narines. Après, on peut parler. Après, il y a d'autres soucis. Il y a ceux qui sont dans le noir. Je montrais ces images-là tout à l'heure, etc. Et en fait, c'est des choses toutes simples à régler qui tout de suite marquent la différence parce qu'en fait, le niveau des visios moyen est tellement bas aujourd'hui que, sérieux, on met la caméra à hauteur des yeux et on met un éclairage où on est dans la lumière et tout d'un coup, on s'est réellement différencié alors qu'il n'y en a pas pour 50 balles d'équipement et on va marquer une vraie différence par rapport au niveau moyen sans aller jusqu'à l'exemple que citait Jean-Philippe. C'est sur cet exemple-là que je rebondissais tout à l'heure, Jean-Philippe. J'étais mort de rire quand tu as raconté ton histoire du commercial qui dit « je vous propose qu'on ne branche pas avec la caméra ». C'est vrai. Tu sais, des fois, on dit « je vais vous raconter une histoire parce qu'on invente », mais ça m'est arrivé ce matin, j'étais vert. J'aimerais juste que nous restions sur l'émergence de sujets. Là, ce sera pour la visio juste après, mais l'émergence de sujets. Donc, Jean-François, tu nous as parlé d'aller aussi s'inspirer des demandes clients. Le questionnement qui gravite dans la clientèle permet de trouver les sujets. Quelles sont les autres sources, excusez, de sujets que vous avez ? Benjamin, Jean-Philippe, Pascal et les autres aussi. Alors, je rebondis sur ce que disait Jean-François. Moi, j'ai cette logique d'être à l'écoute de tout ce que j'entends. Je pense qu'un poste sur trois, je programme beaucoup de mes postes. Je publie tous les jours, je programme beaucoup de mes postes. Mais je pense qu'un poste sur trois, je me dis « ah, je viens d'entendre ça, j'en fais un poste ». Même peut-être deux postes sur trois. Alors, c'est parce que je suis curieux, je cherche beaucoup, je me renseigne. Mais en fait, dès que je trouve un truc intéressant, je me dis « est-ce que c'est gratuit ou payant ? » Si c'est payant, je le mets dans mes formations. Et si c'est gratuit, j'en fais un poste. Donc, oui, c'est être à l'écoute de… Si tu dis un truc intéressant maintenant, je vais me dire « tiens, ça vaut le coup en citant Mathieu de faire un tweet » ou « est-ce que ça vaut plus le coup de faire un poste ? » Ou « est-ce que ça vaut plus le coup de mettre dans la formation ou de faire une vidéo ? » Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est parfait Mathieu, il est toujours passionnant. Vous savez, je vais citer Loïc. Loïc a dit que le MC devait moins parler que les autres. Donc, c'est pour ça que je serai celui qui dit le moins de choses intéressantes. Par contre, je ne peux pas passer à côté du passage de Kaamelott cité par Renaud. Ça a été extraordinaire. Un court passage de Kaamelott qui est passé au travers de l'écran de… Grand fan de Kaamelott, Renaud, ça a parlé pour moi. Et je suis obligé de le mettre en avant. Mais Benjamin, sur la création de sujet. Moi, j'ai trouvé une super méthode. Je marche une heure tous les matins désormais depuis un an. Je n'ai jamais eu autant d'idées. Et je suis assez d'accord avec Jean-Philippe, les trucs qu'on shoppe comme ça, des avis. Moi, je ne fais pas assez de social selling dans le sens où je ne donne pas assez de conseils vidéo, etc. Je vais peut-être m'y remettre. Mais par contre, je donne des avis, des pistes. Je recommande des livres. Je relaie des contenus. Moi, le motto, c'est de créer la conversation, vraiment. Donc, il faut des choses où je donne à la fois un avis et j'ouvre. J'essaie d'ouvrir. Et toi, tu en penses quoi ? Vas-y, donne-moi des pistes. On s'enrichit tous, etc. J'essaie ça. Et on doit tous regarder les vidéos qu'a fait Benjamin sur le challenge YLTI, je crois. YLPI. YPSI. YPSI challenge. Y-P-S-I, c'est ça ? Exactement. Comment réinventer les webinaires techniques, justement ? Faire une compète, en fait. Une compète esport. Ça, il faut regarder ça, c'est super. Merci. Je prolonge les propos de Benjamin. Donc, aussi peut-être s'équiper d'un… Alors, j'appelle ça un calepin, carnet, etc. Toujours aussi avoir de quoi noter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer le temps d'une journée. Le problème, c'est que ces choses-là sont éphémères. Et si parfois, nous omettons de les noter, elles passent, elles partent. Et le sujet qu'on pensait traiter, nous l'avons oublié. Donc, ça peut être aussi une bonne manière de garder en mémoire tout cela. Alors, c'est vrai, je rebondis, Mathieu. C'est vrai qu'installer même un logiciel de boîte à idées de type Notion ou Pocket ou ce qu'on veut, un endroit où quand on voit quelque chose, on n'a pas le temps de traiter dans l'instant. Mais on le dépose dans cette boîte à idées. Moi, j'ai des listes de boîtes à idées d'articles que je n'ai pas le temps d'aller consulter. Mais j'ai des listes grandes comme le bras de boîtes à idées d'articles. J'ai rajouté aussi, en réagissant à ce que Jean-François Messier disait, où il nous disait, il faut acheter du matériel. Je réponds à la question du début, qui était qu'est-ce qu'il faut faire demain matin à 8 heures ? Peut-être qu'il faut demander l'autorisation d'achat à sa direction pour être un peu mieux de certains matériels, pour être mieux équipé en visio. Si, alors effectivement, si ça passe par l'entreprise. Après, je ne me souviens plus qui parlait de montant. Je pense que les montants en dessous de 100 euros peuvent être déboursés à titre personnel, ne serait-ce que pour, à la maison, peut-être avoir une lumière ou un micro. Mais là, de nouveau, ça m'offre la parenthèse sur la suite. On parle de vidéos, réussir des vidéos et quelle est la chose à faire demain matin à 8 heures maintenant. La visio, parce que la vidéo, c'est une chose. La vidéo, enregistrement, diffusion, montage éventuel. Mais la visio, souvent, c'est du live, comme en parlait Benjamin dans sa keynote. Donc, c'est le moment présent. Alors, une visio, est-ce qu'un téléphone portable peut suffire ou faut-il investir ? Pardon, pour servir de caméra ? Alors, de caméra, mais est-ce que tenir une visio, peut-on être captivant, pertinent ? Peut-on être efficace en visio sans acheter rien de plus qu'un iPhone, qu'un smartphone, qu'un Samsung, etc. ? Benjamin, je te vois gesticuler. Oui, parce qu'en fait, c'est lié ou pas lié. Moi, j'ai coutume de dire, n'attendez pas d'être parfait avant de vous lancer. Donc, vous ne dites pas, il me faut ma lumière, mon casque, mon machin, tout ça. Oui, c'est mieux. D'ailleurs, on m'a fait la remarque. Alors, Alain, il ne m'entend toujours pas bien, mais normalement, j'ai corrigé les trucs. Oui, le son, c'est principal. Donc, j'essaye d'être au moins l'image de ce que je prône. Oui, le son, la vidéo, d'accord. Mais déjà, ce qui compte, c'est le contenu. Si on comprend bien, vous parlez moins vite que moi. Si on comprend bien, déjà en son, que l'image n'est pas trop dégueulasse et qu'il y a du fond, c'est bon. Allez-y. Et même en visio, allez-y. Alors, évidemment, je suis d'accord avec Jean-François. Là, la caméra, idéalement, vous voyez là. Et encore, là, je ne vous regarde même pas. Là, je vous regarde. Donc, ça vraiment, je vous regarde, je vous parle, je vous chope avec moi. Et quand je suis en visio, en one-to-one, on a tendance à regarder en bas parce qu'on veut voir les gens. Ou soi-même. Je sais que c'est dur, mais non. Édialement, je vous parle dans l'œil de la caméra parce que je suis en train de vous parler à vous. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est tout bête comme ça. Mais par contre, dans tous les cas, moi, j'en suis persuadé. Si j'ai du fond, si je vous apporte de la valeur, mais je peux même ne pas vous regarder être comme ça et je vous dis un truc, mais dans votre entreprise, de ce que j'ai vu, de ce que je ressens, est-ce que vous avez pensé à ça ? Je ne vous ai pas regardé. Si je vous dis un truc de fou, la suite à cette phrase-là, vous la retenez. Et c'est bon, vous savez qu'avec moi, on peut travailler et qu'on a des choses à se dire. Superbe. Petite parenthèse. Renaud, si tu trouves le nom de la personne qui est en buste, représentée par le buste, je t'offre une heure de conseil, Renaud, si tu trouves la personne, pour celles et ceux qui lisent dans le chat. Non, non plus Sinek. C'est plutôt Sinek, mais Sinek, Simon Sinek. Ça m'étonnerait qu'on arrive à le peindre. Alors, moi, j'ai une question. J'ai une question pour Pascal, pour Jean-François. Alors, peut-être que Jean-François pourra aussi nous aiguiller. Aujourd'hui, un commercial, une commerciale ou un employé, une employée dans une entreprise qui fait de la visio, comment se sentir plus à l'aise devant la caméra ? Parce que j'ai l'impression que beaucoup n'aiment pas forcément ce qu'ils voient. Parce qu'ils ne voient pas que les collègues de travail qui se rejoignent à la séance. Ils se voient aussi eux-mêmes. Donc, comment avoir cette aisance dans l'activation de la caméra en séance de travail ? Oui, Pascal. Voilà, c'est une question d'habitude, quoi. Ça veut dire qu'au début, on n'a peut-être pas l'habitude de travailler en visio. C'est clair qu'au mois de mars, forcément, j'ai changé totalement mes habitudes. Auparavant, je faisais 30 000 kilomètres par an. Aujourd'hui, j'en fais à peu près 300 par mois même. C'est-à-dire que j'ai dû changer mes habitudes. Donc, les premières visio, c'était moins performant. Il y avait moins de contenu. J'étais moins à l'aise. Et puis, petit à petit, comme disait Benjamin, il faut oser, il faut faire les choses. Et c'est en faisant les choses qu'on arrive à s'améliorer. Moi, je ne suis pas meilleur que tout le monde. Je vois que j'ai affaire à des pros, effectivement, comme Renaud, comme Benjamin et puis d'autres, certainement. Voilà, moi, par rapport à la vidéo, j'ose, je fais les choses. Et de toute façon, moi, j'apprends par l'expérience. Ce que pensent les autres, ça m'est strictement égal. Moi, j'apprends par l'expérience. Et quand on apprend par l'expérience, à un moment donné, les gens disent, dis donc, toi, tu sais faire des choses. Par contre, ils n'ont pas vu toutes les choses sur lesquelles j'ai pu me planter auparavant. Donc, à un moment donné, il faut oser. On fait les choses et puis ça fonctionne. Donc, on est dans un cercle vicieux, finalement. Oui, parce qu'après, par exemple, j'utilise les mains. Si on fait une vision, on est comme ça, comme disait Benjamin, etc., on regarde l'écran. Mais si, à un moment donné, on regarde l'écran, on est là, on dit, voilà, à un moment donné, il faut que ça vibre. Quand on est, moi, je sais, quand j'enchaîne des visios toute la journée, je sais que le soir, je me couche, je suis bien rincé parce que les écrans, ça capte vachement d'énergie. Et quand on est en visio, moi, je me prépare comme si j'allais voir quelqu'un. Ça veut dire que, voilà, habitude de faire pas mal de conférences, mais sur la visio, il faut aller chercher l'auditeur, il faut aller le capter, il faut aller passer les bonnes informations. Et on s'adapte, bien sûr, en fonction de l'interlocuteur, de sa façon de réagir. Et voilà, on fait et puis après, on apprend, c'est simple. L'expérience, l'expérience. Alors, ça me fait penser à cette histoire des jeunes qui vont postuler et on leur dit, revenez quand vous aurez plus d'expérience. Là, effectivement, ça fait peur, mais pour avoir moins peur, il faut réussir à se lancer, il faut réussir à pratiquer. Jean-François, sur la question des petits trucs, pour avoir moins crainte de l'image que l'on dégage en visioconférence. Oui, j'arrive deux secondes, j'étais en train de m'atteindre un truc pour répondre à ça. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pascal, c'est que d'abord, il y a une question d'habitude. Et en fait, c'est la même chose que pour la prise de parole en public. On est habitué à entendre sa voix de l'intérieur, mais pas à l'écouter de l'extérieur. Et c'est souvent très, très désagréable pour les gens d'entendre leur voix jusqu'en l'enregistrer. Alors, en plus, leur image, c'est très pénible. Donc, il y a une question, c'est tout simplement une habitude parce que ça, on ne le changera pas. Mais il y a des choses qui peuvent aider. Je ne pense pas que tout soit lié au matos, mais une partie est liée au matériel. Et par exemple, si je prends la fille que je mets derrière moi, un des exemples que je citais tout à l'heure, je suis sûr que la fille que je vous présente là, elle préfère voir son image de droite que son image de gauche. C'est le même PC, c'est la même webcam. Ce qui change, c'est l'éclairage. Et donc, pour apprendre à s'aimer, il faut se voir aussi avec un matos qui est correct. Même chose sur le détourage. Quand on utilise le détourage dans une vision, Teams est pire que Zoom. Zoom ne marche pas tellement bien, mais on perd ses oreilles, on perd ses cheveux, etc. Et je pense que même avec l'habitude, personne ne s'habituera à se voir avec des bouts d'oreilles en moins, des bouts de cheveux en moins, etc. Et donc, l'idée d'avoir un système qui te permet, c'est des investissements qui sont minimes. On est en train de parler de moins de 100 euros et d'avoir un matériel qui fait que quand on se voit, on a une bonne lumière, on a un bon détourage, c'est d'être à s'habituer à se voir. Parce que franchement, je pense qu'on peut prendre des heures et des heures, personne ne s'habituera et s'aimera à se voir avec des bouts du corps, des organes en moins. Et puis après, il y a une dernière chose, où je pense que c'est vraiment une évolution importante à l'heure actuelle. C'est que quand on fait des visios commerciales, on est bien obligé à certains moments de projeter des documents à l'écran, comme je fais là, comme la photo que je vous projette. Et en même temps, c'est important de garder le contact visuel avec ce que disait Benjamin, c'est regarder la caméra et pas l'écran, parce que quand je regarde l'écran, je regarde sous la caméra. Et de rester au premier plan. Et ça, ça demande un minimum de technique. Et en fait, pourquoi la majorité des commerciaux n'aiment pas la visio ? C'est parce que dès qu'ils doivent projeter un document, ils disparaissent derrière le slide, comme s'ils se cachaient. Et en fait, au mieux, on va voir une toute petite vignette à droite, mais on n'a plus du tout de contact. Alors, je ne dirais pas que le contact en visio, il est aussi prégnant que quand on est en face à face. Mais si je suis au premier plan de mes slides, et que je regarde dans la caméra, et que je parle vraiment aux gens, on va être vraiment dans un dialogue, et pas dans, je suis caché derrière mes slides, et je ne vois déjà pas bien le mec parce qu'il est dans le noir, et lui ne me voit plus du tout parce que je partage un document. Et donc, je pense qu'il y a un minimum de technique qui n'est pas grand-chose, qui n'est pas grand-chose à apprendre, et qui change tout, en fait, à la fin. Il y avait juste une intervention souhaitée de Nicolas. Oui, et c'était pour se familiariser avec la caméra, avec la vidéo, avec un point qui peut être intéressant, c'est de commencer en interne. Et le fait de commencer en interne, il n'y a pas la pression qui peut y avoir par rapport à l'extérieur, et ensuite basculer sur l'externe. Et je parle plus pour la production de vidéo, c'est-à-dire de bien maîtriser les lumières, la caméra, le montage, pour ensuite basculer sur l'extérieur, où là, je dirais, c'est sûr qu'on ne va pas avoir le filtre, et on va être vraiment, on va représenter l'entreprise. Magnifique. Merci. Il y a Jean-Philippe. Alors, en fait, bon, Demosthènes, ça c'est clair, on est d'accord. D'habitude, il avait une barre. Ça, c'est pour le buste qu'il y a derrière. Mais, non, en fait, on est plein tous de bonne volonté, mais on est obligé de séparer les sujets. Un freelance n'a pas du tout les mêmes contraintes que quelqu'un en entreprise. Faire une vidéo enregistrée nécessitant un montage n'a rien à voir avec faire une vision ou avec le truc qui est au milieu, qui est de faire une vidéo de capture d'écran dynamique. Le fait de dire, je disparais, comme dit Jean-François, je disparais derrière mes slides, ça, c'est un truc, bon, moi, je suis un optimiste de nature, c'est un truc avril 2021. On peut déjà, dans Zoom, passer devant ces slides sans avoir OBS. Et dans Teams, ça arrive en juillet. Donc, en fait, on a plein de choses qui sont temporaires. Donc, il y a des choses temporaires, ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il faudrait avoir trois rooms pour avoir trois débats. C'est, je suis indépendant, comment je communique en vidéo et en visio. Je suis, il faudrait quatre rooms. Je suis indépendant ou je suis en entreprise. communiquer en visio ou se filmer ou filmer, c'est différent. Oui, moi, je voulais rebondir. Alors, ça y est, je suis fan de Jean-François. Bravo. J'adore les gens qui savent de quoi ils parlent et qui, en plus, ont travaillé. Avec tes petits visuels et tout, ça parle direct. Bravo. Je voulais dire, se regarder vraiment, en fait. C'est du travail de se regarder, d'avoir vu ce qu'on a produit. Mais pas pour se flageller, surtout pas. Juste, je regarde. Et ce qui me vient sur le moment, de ce que j'aurais dû faire mieux, eh bien, OK. Eh bien, je n'ai même pas besoin de noter ou quoi. Ça s'intègre. Et c'est la première... J'ai fait ma keynote tout à l'heure. C'est le premier truc que je suis allé voir. Je me suis regardé. Je me suis dit, effectivement, c'est quoi ce micro-là ? C'est impardonable. Dans mon cas, c'est impardonable de ne pas avoir mis de bon micro. OK. Mais ce n'est pas grave. Allez, là, je réinterviens. J'ai corrigé le problème. C'est bon. Et puis, il y a un moment, on ne comprenait pas trop. J'ai parlé trop vite. J'ai regardé 10 minutes. Mais en fait, le truc qu'il faut prendre conscience, à part certains défauts que j'ai du mal à corriger, et je me trouve plutôt bon à l'oral dans mon style, depuis 2004, je fais de la web radio, je fais des émissions de 3 heures de commentaires de match. Le lendemain, dans le métro, je réécoutais l'intégralité de l'émission. C'est tout. Mais ça fait 15 ans que je fais ça. Et donc, il faut commencer, par contre. Si on ne commence jamais, on ne commencera jamais. Je retiens deux choses au sujet d'appréhender au mieux la visioconférence à titre personnel, c'est-à-dire ce pas supplémentaire et s'accepter finalement face caméra. J'aime bien ce que dit Jean-François. Jean-François parle aussi de l'esthétique. C'est clair que si vous sortez de chez vous en soirée, vous allez vous mettre du parfum, vous allez mettre des beaux habits. Donc, c'est peut-être aussi utile de se trouver beau face caméra. Ça peut aider avec une bonne lumière, une bonne caméra, etc. Et aussi, Benjamin, je ne peux qu'abonder. Un jour, il faudra bien se regarder parce que c'est se regarder qui permettra la finalité de s'accepter. Alors, Benjamin, j'abonde dans ce sens. Et maintenant, vidéo, visio, oui. Mais celles et ceux qui n'arriveront pas à faire ce pas de visuel, parce que des gens n'arriveront pas à faire ce pas du visuel, qu'est-il mieux de faire ? De tenter l'audio ? Alors, j'imagine que Jean-François n'est peut-être pas forcément fan de l'audio, de tenter l'audio ou de rester sur l'écrit. Si nous laissons tomber le visuel, est-il préférable de rester sur l'écrit ou de ne capitaliser que sur l'audio ? Alors, Jean-François, micro. Changer de métier, il ne faut pas faire commercial. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais je crois que l'audio, c'est plus dur. Ce que fait Mickaël Aguilar en audio, il a une voix qui est travaillée, qui est rapide. Tout à l'heure, dans le chat, Jean-Philippe nous disait, le général de Gaulle parle à 100 mots minutes, on dit que les grands orateurs parlent à 150. Mickaël, il doit être dans ceux qui parlent à 150. Il a un débit qui est hyper fourni, mais qui est en même temps modulé, qui est travaillé, où il y a de l'énergie, puis il y a des silences qui mettent en valeur. En fait, être bon avec la voix seule, c'est encore plus dur. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il ne faille passer qu'à la voix. Ce n'est même pas le fait, tu vois, que je n'aime pas. C'est que je pense que c'est encore plus dur parce qu'on est privé d'une partie de notre impact, qui est notre visage, notre regard, notre gestuelle, etc. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que juste que passer à l'audio soit la solution. En revanche, je pense, Mathieu, que tu évoques une bonne piste en disant, déjà l'écrit, déjà être présent en racontant des trucs intelligents. Eh bien, c'est mieux d'être présent en écrivant des trucs intelligents que d'être invisible. Bien, merci. Sur cette histoire, alors oui, il y a Alain. Ensuite, j'aimerais bien entendre Pascal aussi sur la question. Alain. Moi, j'ai une question aux spécialistes. Faire une petite vidéo d'une minute trente, OK. Mais après, j'en vois qu'ils rajoutent des petites choses, des petits dispositifs que je trouve très, très sympathiques qui rendent la vidéo plus moderne. Et donc, je voudrais savoir comment ils font ça. Est-ce que tu peux détailler ce que tu as vu et de quoi tu parles ? J'enregistre une vidéo dans laquelle je cause. Ensuite, quand je veux, avant de la poster, je voudrais à mon donné rajouter une petite ampoule qui apparaît, un commentaire, un texte. D'accord. Et sans que ça me prenne trois heures, si c'est possible. Alors, Benjamin, directement pour répondre à cette question. Non, non, moi, je ne fais pas trop ça, donc je ne vais pas te répondre. Renaud, regarde, il se la raconte, là. Il est en train de monter plein de trucs. Alors, Renaud, sur la question des petits montages. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Je ne suis pas dans le panel, moi. Alors, justement, Renaud, je lui donne pas la parole parce qu'il n'est pas dans le panel. Mais là, c'est de la provocation, Renaud. Donc, il faut répondre. C'est une illustration. Moi, j'utilise OBS. Je pense que tout le monde utilise ce truc-là. C'est pour les lives, ça. C'est gratuit et d'utiliser des scènes de ce que tu veux, soit d'éléments, soit de trucs de présentation, soit de ce que tu veux, de transition, de petits boutons qui apparaissent pour abonner-vous à ma chaîne YouTube et puis tu les déclenches quand tu veux. Mais je crois que c'est un truc que tout le monde utilise, ça. Je ne sais pas si… Ouais. C'est pas un truc plus pro, quoi. Du coup, je complète, Renaud, parce que je pense qu'Alain a parlé de trucs offline plutôt. Tu peux aller sur canneva.com. C'est du montage, du coup, effectivement. Canneva.com. Il y a plusieurs outils qui s'intifiquent. Pour te générer des petites animations avec de la transparence que tu peux exporter et réintégrer. Mais oui, c'est un peu de montage. Ça peut se faire sur mon guide. Et Caneva est assez intuitif. Il est assez intuitif. Il est vraiment fait pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne. Alors, Alain, est-ce que la réponse a été suffisante ? Oui, oui. Mais personnellement, je trouve qu'OBS, je suis désolé de le dire, je le trouve assez compliqué quand même. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait une solution un peu plus simple. C'est compliqué. Alors, Pascal, déjà sur les outils pour monter les vidéos ? Alors, je ne montre pas de vidéos comme ça, c'est clair. Je fais un café-té LinkedIn, ça dure quoi ? Deux, trois minutes. Je me suis averçu qu'il y avait un métier. Donc, ça, ce métier, je le réserve à des gens comme Benjamin, comme Renaud, etc. Ils font des montages, j'adore, mais ce n'est pas mon taf. Voilà, chacun son boulot. Voilà. Et pour répondre à la question d'Alain, je ne sais pas ce que tu fais, dans quel métier tu oeuvres, mais si je commençais, moi, à me lancer dans ça, c'est un autre métier. Ça prend du temps. Et moi, j'ai besoin d'être productif, de pouvoir lancer, de pouvoir passer l'information. Et quand je fais les café-té LinkedIn, moi, c'est du live, je n'ai pas de montage et c'est authentique. Ça ne plaît pas, comme disaient Benjamin ou Renaud tout à l'heure. Peu importe, mais moi, je fais du live et puis voilà. Et pour revenir à Canva, Alain, tu peux utiliser Canva. Moi, j'utilise Canva depuis peu de temps. Depuis le début de l'année, j'ai pris un abonnement. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment simple d'utilisation et ça fait vraiment du beau boulot, propre, voilà. Alors, ce ne sera pas au niveau de professionnel, mais pour ce que j'en fais, moi, c'est largement suffisant. Merci à tous pour vos réponses. Merci. Je profite de tisser un lien avec ce que disait Benjamin. Il n'y a pas besoin peut-être de commencer par du professionnel, commencer avec du prototype de vidéo, avec quelque chose qui permet de transmettre un message. Peut tout à fait le faire. Donc, Alain, Canva peut avoir ce rôle. Benjamin. Oui. Et puis même, en toute sincérité, ça dépend. C'est ton objectif, c'est de faire des vues LinkedIn ou alors de transformer ou alors d'attirer le bon prospect parmi une masse de 100 personnes. En vérité, tu verras que souvent, les trucs qui font le plus de stats ou même de conversion, si tu peux les mesurer chez toi, ce n'est pas les trucs les plus chialés. Alors souvent, ce n'est pas les trucs les plus chialés. Et des fois, oui. Mais moi, je peux te dire, en fait, tout, c'est le fond, le fond, le fond, l'apport à la communauté, la valeur. C'est ça qui fait le truc. Après, il faut juste qu'on puisse t'entendre et comprendre ce que tu dis et que ça ne fasse pas fuir les gens. Mais sinon, ça va. Pour aller dans le sens de Benjamin, un bon exemple, c'est regardez ce que fait Afflelou sur LinkedIn. Ils ont beaucoup de vidéos qui sont en motion design, faites dans After Effects. Pour vous donner une idée, ça coûte 3500 balles la minute 30 à peu près. Et ils ont un plafond de verre. Ils n'arrivent pas à taper les 2000 vues. Quand ça marche bien, ils en ont 1500. Quand ça ne marche pas, ils en ont 900. Et c'est pourtant de la technologie avancée, du motion design à 3500 euros la minute 30. En vrai, la vidéo, c'est un bon son et une bonne lumière. Même pas une bonne caméra parce que de toute façon, ça va être comprimé. Donc, en question prise de vue, un appareil photo ou votre smartphone, il peut largement suffire. Et donc, pour rejoindre Benjamin, une bonne lumière, un bon son et des trucs intelligents, des trucs passionnants. Et ça fait le job. Et après, rajouter les machins qui s'éclairent, qui clignotent, etc. La seule solution simple que je connais, c'est Canvas. Mais les vraies solutions, c'est pour ceux qui sont sur PC, c'est Adobe pour le vidéo éditing, c'est Final Cut sur Apple. Mais ce n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout économique. Ça prend des plombes. Et à mon avis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est raconter des trucs intelligents avec une bonne lumière et un bon son. Je m'inquiète un peu de la fin des groupes parce que j'ai l'impression que Loïc appuiera sur un bouton et sans aucune mesure, nous serons… Ce n'est pas son genre. Moi, j'ai envie de traiter. J'avais noté une dernière question parce que c'est une question qui m'intéresse à titre personnel. Excusez toutes celles et ceux qui vont voir la vidéo s'il ne vous intéresse pas. Je joue les égoïstes 30 secondes. Quel est, à celles et ceux qui font des vidéos, quel est le pire conseil que vous ayez reçu ou entendu en matière de création de contenu vidéo sur les réseaux ? Le pire conseil. La chose la plus absurde parce que j'en entends tous les jours des conseils. Il faudrait faire ci, il faudrait faire cela. Quelle est selon vous la pire chose entendue pour commencer à créer du contenu audio et vidéo sur les réseaux ? Fais plus court. Plus court ? Fais plus court. Le pire conseil que j'ai reçu, c'est fais plus court. D'accord. Pourquoi ? Dans quelle mesure ? C'est un pire conseil. Regardez la tronche de Benjamin. C'est moi qui l'ai donnée. Tu oses ? Ah, c'est ça ? Le conseil pourri. Non, parce qu'algorithmiquement, sur certains réseaux sociaux, sur LinkedIn, il faut que ça fasse moins de 10 minutes. Puis, tu comprends l'attention des gens, elle ne va pas rester longtemps. Et du coup, si tu veux avoir les algos YouTube, machin, fais un truc en 1 minute 30. Je ne sais pas danser aussi, mais sinon, j'irais sur TikTok. Mais pour moi, ce n'est pas un bon conseil. Déjà, parce que je ne vais pas le mettre en pratique. Il faut être clair. Et puis, en plus, parce que je pense qu'il faut être soi. Et si pour être toi, tu as besoin d'un live de 4 heures, tu fais un live de 4 heures. Et si pour être toi, tu as besoin d'être impactant en 1 minute, fais 1 minute. Mais je pense que le temps qu'on vise, c'est un mauvais conseil parce que je trouve que ça complexifie vachement. Si tu as un truc à dire intelligent en 10 minutes et qu'on te dit, suis le conseil de le faire en 1 minute, punaise, comment tu dis la même chose en 10 fois moins de temps ? C'est super dur et parfois, on n'y arrive pas à cause de ce conseil-là. Voilà, exactement. Premier pire conseil reçu, deuxième pire conseil, Benjamin. Je complète ce que dit Renaud. Quand je lui ai dit ça, moi, je faisais des 1 minute 30, il faisait des 10 minutes. Je me suis mis à faire des 4 minutes, il s'est mis à faire des 7 minutes. Donc, on s'est impacté et c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Mais la densité, je maintiendrai la densité. En bon conseil, la densité. Pour moi, c'est toutes les 30 secondes, il y a une nouvelle idée. On ne va pas parler. Voilà, on y va, on y va, on y va parce que le temps des gens est précieux. Le pire conseil que j'ai entendu et que j'ai vu donner, c'est attend d'être parfait avant de te lancer. Oui. Il est bien celui-là. Oui, ça, c'est très mauvais. Effectivement, c'est bien mauvais. Merci. Jean-Philippe. J'allais donner ce conseil-là. Et en fait, j'allais le donner en citant Benjamin qui dit tout le temps, n'attendez pas d'être parfait. Mais effectivement, il y a plein de gens qui ont un blocage psychologique. En se disant, mais non, mais il faut qu'il y ait des titres, des trucs qui défilent. Il faut que ce soit parfait. Non ? Tu veux 20 sur 20, tu es comme à l'école. Sauf que nous, l'école, c'est quoi ? La meilleure note, c'est quoi ? C'est quand un client nous contacte, il nous dit, mais c'est avec vous que je veux bosser. Ben voilà, tu as ton 20 sur 20. C'est juste ça. Absolument. Magnifique. Alors, oui, Loïc ? C'est pareil pour le live streaming, d'ailleurs. Il faut s'y mettre et puis c'est tout. Et tu apprends en faisant. Et au fur et à mesure, tu t'entraînes comme un boxeur. Donc, le truc le plus important, c'est d'y aller, quoi. Je vous ai écouté juste deux secondes, excusez-moi. Loïc, jusqu'à quand avons-nous ce petit groupe ? Jusqu'à 45, à peu près entre 45 et 47, par là. Ok, alors, nous pouvons encore entendre quelques personnes. Pascal, par exemple, le pire conseil entendu pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, ils l'ont dit de ne pas oser. Quand je regarde les premières vidéos que j'ai pu faire, c'était à mourir de rire, mais ce n'est pas grave. Et puis après, ça va permettre, par la régularité, de pouvoir créer, faire adhérer une communauté. Et là, tu me rassures, Jean-François, quand tu me dis qu'une vidéo d'Afflelou coûte je ne sais combien, et à fond, 1 500 vues ou 3 000 vues. Je crois que moi, avec ma petite communauté de 3 000 personnes, je dois faire entre, allez, si l'algorithme n'est pas gentil, il doit faire 800 à 1 000 vues, puis je dois monter à 1 500 à 2 000 vues. Et puis, donc voilà, ça peut rassurer la communauté. Donc voilà, il faut être nature, vrai, et puis c'est tout. Pascal, tu vas vendre tes vidéos à Afflelou. Non, 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 moi, tant pis. Il y a des spécialistes pour ça, c'est l'en-job. Moi, je ne veux rien du tout. Jean-François, sur le pire conseil. Je rebondirais bien sur celui de Renaud, sans en inventer un nouveau. Le problème du temps est une fausse donnée. Il y a une légende urbaine qui dit, plus c'est court, plus les gens suivent. Non, c'est les gens, ils regardent ce qui est intéressant. Et des fois, ce qui est un peu plus long, il est un peu plus intéressant. Et je vous donne un exemple récent, dont j'ai montré un extrait tout à l'heure à 13 heures. C'est au moment où j'ai fait ce post, où j'ai publié un post sur l'algorithme de LinkedIn. C'est un sujet sur lequel on est très fort, etc. J'avais fait un keynote avec Loïc dans un précédent Social Saving Forum. Cette vidéo, elle m'a coûté 30 secondes. Pourquoi ? Parce que Loïc l'avait enregistrée. Du coup, je suis allé la récupérer sur YouTube. J'ai coupé devant, j'ai coupé derrière. J'ai gardé mes 20 minutes. Elle fait 20 minutes. Et là, le conseil que certains vont me donner, c'est mets des vidéos que d'une minute trente sur LinkedIn. Comme ça, tu peux les mettre en natif et tu as une prime à l'algorithme. C'est qu'en fait, LinkedIn te pousse ton post s'il contient une vidéo native et il te punit si tu mets une vidéo externe. Sauf qu'expliquer l'algorithme de LinkedIn en moins d'une minute trente, je suis désolé, je ne sais pas faire. En revanche, vidéo native, ça veut dire qu'elle est stockée, enregistrée sur LinkedIn et qu'elle n'est pas lue sur un serveur externe qui est ce de YouTube. Et donc, on est puni si on emmène l'internaute en dehors de LinkedIn, c'est dans les règles de LinkedIn. Si on a l'outrecuidance de le faire sortir de LinkedIn, LinkedIn nous sanctionne. Mais moi, je ne veux pas publier un truc d'une minute trente qui ne veut rien dire et expliquer l'algorithme, il me faut 20 minutes. Donc, j'ai décidé de la publier en nom natif, donc sur YouTube, donc LinkedIn va me punir. Quelle rigolade. Le post, il a fait 10 000 vues dans la journée. Si vous le regardez aujourd'hui, vous pouvez le voir sur mon profil. Maintenant, il doit être à 14 000. Ce qui veut dire aussi que vous voyez, quand on a un post qui fait 14 000 vues, en vrai, il en fait 12 000 la première journée et après, c'est très, très marginal. Ce post-là, avec cette vidéo, donc c'est une vidéo où j'ai enfreint les règles de longueur de LinkedIn. J'ai eu l'outrecuidance d'emmener les gens en dehors de LinkedIn, mais j'ai privilégié de faire un truc qui donne du sens. Ce post-là, les 12 000 vues, je m'en fous. En revanche, ça m'a ramené deux clients, un à 20 000 euros qui est déjà signé et un autre où on est en cours de signature. Donc, on va croiser les doigts et on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Mais c'est un projet à 200 000 euros. Eh bien, ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Et la question n'est pas 30 secondes ou 20 minutes. La question, c'est raconter des choses intelligentes qui intéressent les gens et qui leur montrent qu'on a de la valeur ajoutée, qu'on peut, si on connaît bien leurs problématiques, alors on devrait pouvoir les aider à les solutionner. Merci beaucoup. Alors, sachez qu'à partir de maintenant, je ne suis plus maître de rien du tout. Soudainement, ça pourrait couper. Donc, excusez celles qui seront interrompues. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Oui, s'il te plaît. Oui, Jean-Philippe. Mathieu, j'ai une question qui est, je rebondis d'ailleurs sur ce qui a été dit avant. J'ai une question qui est, pour que nos clients, nos prospects, pour que quelqu'un n'ait pas peur de s'exprimer, est-ce qu'il faut lui dire, viens, on va filmer un truc tous les deux, j'ai l'idée, suis-moi, je t'emmène, et filmer un truc à deux. Est-ce que c'est ça le moyen de dépuceler un client ? Si on est ridicule, c'est moi qui serais ridicule de t'avoir emmené là-dedans, tu diras que je t'ai emmené. C'est comme prendre une jolie fille par le bras et danser un tango avec elle, entraîner quelqu'un. Est-ce que c'est ça, en fait, se jeter dans… est-ce que c'est… Pascal. Est-ce que c'est irrigué, ça ? Oui, régulièrement, j'interview des gens, etc., qui n'ont peut-être pas l'habitude de la vidéo, mais je les rassure vraiment sur le fait, sur le format, je lui dis, écoute, reste nature, on ne se prend pas la tête. Et moi, je les rassure vraiment, et puis je leur dis, de toute façon, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de prise, il n'y aura qu'une prise, et puis on va se marier. Tu les rassures, en effet. Oui, le fait de créer cette ambiance, après, ça donne ce que ça donne, mais souvent, j'ai des commentaires ou des likes, même un messager, il me dit, c'est vrai, j'ai bien le temps, parce qu'au moins, c'est nature. Là, tu t'es vraiment planté, parce que vous êtes marié, mais au moins, c'est nature, c'est comme dans la vraie vie. Tu as beaucoup de gens qui… est-ce que dans ton retour d'expérience, tu es en train de nous dire que des gens qui n'auraient jamais osé, à ton avis, faire des vidéos, parce que tu les as emmenés, ils seraient prêts à aller en faire une tout seul derrière ? Alors, je ne sais pas, mais j'ai, par exemple, une personne, Emmanuel Lewertowski, je ne connaissais pas trop, et puis en échangeant, je lui ai dit, tiens, si tu veux, je t'interview, ou sa vidéo, elle a cartonné quand je l'ai interviewé, parce qu'elle a dû avoir une grosse connuie. Ça rassure, forcément, oui. Et c'est une personne qui ne fait que de l'écrit, donc elle n'est pas du tout… Mesdames, messieurs, dans 17 secondes, on sera téléportés dans le truc 14h. On va se téléporter. 10 secondes, le mot de la fin, Pascal. Voilà, donc là, je l'ai emmené, effectivement, sur la vidéo, donc osons, 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 et on ne peut rien risquer. Il y en a trois secondes, nous quittons la salle. Téléportation. On peut échanger après en tête à tête. Voilà, alors vous êtes tous repassés, normalement, en mute ou pas, d'ailleurs, vous vous démutez. Vous pouvez remettre la liste des participants, la discussion, etc., qui a disparu aussi, en général, voilà. Et nous allons faire une petite synthèse de vos trois ateliers. Finalement, il y a eu trois ateliers parce que le marketing, c'était peut-être un peu trop corporate et tout ça pour qu'il y ait plein de gens qui soient intéressés par ce sujet, qu'on a bien évoqué ce matin, par contre. Voilà, donc la discussion, je vais la mettre là. Attendez, OK, où est-ce qu'elle est ? Voilà. Alors, premier atelier, l'atelier sur la visio, la vidéo, le live streaming. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des participants à l'atelier qui ne sont pas des animateurs officiels, hein, qui nous donnent les trois leçons qu'ils ont retenues de cet atelier. Donc, les trois choses que vous avez retenues de l'atelier. Allez-y, quelqu'un. Et s'il n'y a personne qui se lève la main, je demanderai à Benjamin ou à quelqu'un d'autre de nommer un participant pour qu'il intervienne ou qu'elle intervienne. Allez-y. Quelqu'un lève la main, là. Allez. Tous les participants, visio, vidéo, il y avait bien des gens, vous n'étiez pas tout seul. Mais nous, nous avions trois, quatre participants, oui. Oui, oui, ben voilà, trois, quatre participants en plus des animateurs, c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent, ces participants, là ? Alors ? Ils n'ont rien appris, alors ? Non, non, nous avons été terriblement mauvais. Oui, ouais, ouais. Bon, allez. Oui, je peux témoigner. Vas-y, Patrick Cornado. Oh, mon ami Patrick Cornado, que je revois depuis longtemps, DCF. Vas-y, Patrick. Absolument. Moi, j'ai retenu une chose quand même de cet atelier que j'ai écouté, avec attention, c'est que le format et ce qu'on nous serine, les 1 minute 30, on s'en fout du moment qu'il y a du fond, en fait. Et, je dirais, c'est l'essentiel, alors que je n'arrête pas d'entendre, dans toutes les boîtes où je vais, « Ah ouais, mais ton truc, il fait deux minutes, ça ne passera pas, ça ne répond pas aux règles d'Instagram qui sont super stricts, qui font que ça passe autrement. » Non, on en revient au fondamental, et moi, j'aime bien, je dirais, c'est le fond. Voilà, j'ai retenu une chose. C'est important. C'était la conclusion, c'était l'essentiel de ce que j'ai retenu. Il faut juste savoir qu'une fois sur Terre, quelqu'un a refusé de publier « Bohemian Rhapsody » parce qu'elle faisait 6 minutes. Et regardez aujourd'hui ce que ça vaut. Absolument. Une autre réflexion sur cet atelier de quelqu'un, n'importe qui, y compris les animateurs. Allez-y, dites-nous ce que vous retenez de cet atelier. Quelqu'un. Oui, je voulais juste dire, parce que j'étais à l'atelier aussi, il y avait juste un truc aussi qui me semblait, c'est qu'on fasse finalement de la vidéo ou quoi que ce soit, ou alors d'ailleurs, on m'y parlait aussi à un moment de gens qui font des podcasts ou tout ça. C'est avoir, si on n'est pas à l'aise d'avoir quelque chose de bien écrit, sur un texte qu'on connaît quand même un peu, sur lequel on puisse se reposer au cas où, et puis avoir une structure des points qu'on va aborder, disons que ça permet aussi, si la conversation s'égare, va ailleurs, de toujours y revenir, d'avoir une structure, et ça permet de ne pas être stressé, parce qu'on sait qu'au cas où, on peut juste regarder un peu notre feuille, et puis on a quelque chose à dire qui fait sens, qui est bien écrit, qui est concis et clair. Merci, merci, merci beaucoup Thomas. Vous voyez que vous exprimez là, les amis, encore quelqu'un d'autre qui a participé à cet atelier, qui voulait dire ce qu'il a retenu ou ce qu'elle a retenu. Sinon, moi je retiens une chose, c'est qu'il vaut mieux parler de choses qu'on connaît d'ailleurs, quand on commence dans la vidéo, tu vois, parce que si tu le maîtrises bien, le sujet, t'as beaucoup moins de mal que si t'es obligé de chercher également de quoi parler. Alors, je vais demander alors à Benjamin de nous faire une petite synthèse de son point de vue. Oui Benjamin, c'est toi, oui. Oui, c'est moi, ok. C'était mon mot de la fin, et le conseil, ne pas attendre d'être parfait, surtout pas. Il faut y aller, du fond, le fond est heureusement dans ce monde-là, un monde complexe, le fond est prioritaire à la forme. Du moins qu'on peut comprendre ce que vous dites avec le bon, un bon son, lancez-vous, et dans plein d'écosystèmes, vous serez souvent les premiers, et donc vous apprendrez en faisant, et c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a un cheval derrière lui là ? Non, il n'y a personne qui avait un cheval, c'était peut-être toi. Quelqu'un veut rajouter une dernière chose là-dessus, sinon on passe au prochain atelier, une fois, deux fois. Il y a un truc que Benjamin a dit dans le fait d'oser, oser pour s'habituer à se voir, et petit à petit on s'habitue à se voir, et peut-être une chose qu'on a rajoutée, où on était au moins deux ou trois à être d'accord là-dessus, c'est que quitte à se voir et s'habituer, il y a quelque chose qui aide à s'aimer, c'est d'avoir un minimum d'une bonne lumière, un bon éclairage, pas être filmé par les trous de narines, pas avoir le détourage à la con qui te coupe les oreilles, ça aide à s'aimer, je ne crois pas qu'on puisse s'habituer à se voir avec les oreilles coupées, les cheveux en moins, etc. Excellent, excellent, merci beaucoup. Alors deuxième atelier LinkedIn, il y avait paradoxalement moins de personnes dans l'atelier LinkedIn, alors qui a participé à cet atelier-là ? Allez-y, levez la main là. Loïc, tu parles de l'atelier 3.